Nous allons étudier le Daph Samer Bet dans Maserhe de Nazir et nous reprenons trois lignes à la fin du Daph Samer Aleph. Et avant cela nous rappelons la question que l'on est en train de traiter. On avait dit finalement que par rapport à tout ce qui était Néziroute, il n'y avait que les Béné Israël, que les Juifs qui étaient conscients par la Néziroute et pas les autres peuples. Et on s'est demandé pourquoi finalement les autres peuples n'étaient pas inclus pour au moins certains à la route. Puisqu'on avait le même type de Psochim dans Arachin, donc dans la Lachot, qui permettent à quelqu'un de s'engager à donner au Béné Amigdash en fonction de la valeur d'une personne, on a vu que comme c'était marqué Ish, Ish qui a normalement inclus toute l'humanité, qui est marqué Israël qui normalement n'inclut que l'arme Israël, on avait fait une Pshara, on avait fait quelque chose entre les deux, qui inclut à la fois les non-juifs en partie et qui les exclut en partie. On verra que là-dessus justement il y a une marque loquette, on les inclut ou exclut, mais quoi qu'il arrive, ce que l'on retrouve c'est que finalement ils sont inclus en partie. On avait proposé pourquoi pas aussi pour la Néziroute, puisqu'on a aussi Ish et on a la fois d'Aber et d'Alben Israël. Et on avait proposé à ce moment-là de dire plusieurs choses. Le Corban, pour dire qu'ils sont exclus du Corban, du sacrifice du Nazir, mais inclus dans la Néziroute ce n'est pas possible, puisqu'on a déjà appris par ailleurs qu'ils ne sont pas exclus du Corban, qu'ils n'ont pas le Corban de l'Erola, qu'ils ne viendront que pour l'Orola, pas pour le Corban de Nazir, on a vu qu'on ne pouvait pas faire de distinction entre une Néziroute orla définitive et l'autre Néziroute, parce que c'est quelque chose qui n'est pas marqué dans la Torah. Après on a proposé une autre distinction, c'était le fait qu'un homme puisse engager son fils à être Nazir, son fils mineur à être Nazir. C'est une transmission orale et la Torah ne vient pas exclure ce qui n'est pas écrit dans la Torah. Et d'ailleurs proposition, Pareil, le fait qu'on puisse se raser sur la Néziroute de son père, c'est-à-dire son père était Nazir, il est mis de côté des bêtes, des animaux pauvres, les corbanodes de sa Néziroute, et le fils finalement, qui hérite de son père, qui est décédé entre temps, dit je suis Nazir et je m'engage à être Nazir à la condition que j'utilise. Les animaux que mon père a mis de côté, que je l'utilise moi aussi pour la Tiglachat, la fin de la Néziroute. Donc il y a Et à ce moment-là, du coup, on aurait pu penser que du coup, il serait inclus en partie, mais exclu en partie. C'est-à-dire que les non-juifs auraient pu faire une Néziroute, mais par contre, pouvoir apporter les corbanodes que le père avait mis de côté, ça non, on l'aurait exclu d'Abera Ibn Israël. Ce serait une manière finalement d'apprendre la Chode de Nazir, de la même manière qu'on a appris dans Rechim, à Itmar, à Marab Yohanan, la même réponse qu'on a dit hier à l'Akha Ibn Nazir. Pareil, le fait que quelqu'un puisse utiliser les corbanodes de son père, ce n'est pas une logique, ce n'est pas un passout qui nous le dit, c'est vraiment une transmission d'une Al-Akha qu'on ne comprend pas et donc on ne peut pas se permettre de l'inclure ou de l'exclure d'une racha de la Torah. Maintenant, on sort de Nazir et on reprend justement la partie sur Arachid. On avait dit Arachid, c'est le fait de s'engager à donner au Vietnamic Dash une valeur qui correspond à une personne. Et on avait dit là-bas qu'il y avait à la fois le mot Ish, qui inclut tout le monde, et à la fois Israël, qui a l'air de n'inclure que l'a dit Israël. Et on faisait un mix entre les deux. L'Akma a dit On a dit justement par rapport à Arachid, c'est marqué Israël, un homme qui afflire lorsqu'il prononcera Neder, un engagement, Berkecha, en jugeant la valeur de quelqu'un. Par Arachid, la Mali, pourquoi on dit Israël dans Arachid ? Puisqu'on a un lien Al-Akha qu'on appelle Ekech Entre les Al-Akha d'Arakhin, Al-Akha de Neder, puisque c'est marqué, pas marqué Ish-Kefli Berkecha C'est marqué Ish-Kefli Neder Berkecha Neder et Berkecha vont ensemble et ont le même type de Al-Akha. Puisque les deux ont le même type d'Al-Akha, On a marqué Ish-Kefli Neder Berkecha Alors, il y a une vraie-tah qui dit Gabé Dénarim, Ish, c'est marqué Ish déjà dans Nederim On a déjà dans la paracha Nederim, on a déjà le mot Ish qui est marqué Qui est marqué et qui vient inclure toute l'humanité Ish-Ish, il y a un nom d'Israël, il y a un nom d'Israël, il y a un nom d'Israël Il y a un nom d'Israël, il y a un nom d'Israël N'importe quel homme peut apporter à un corban et se faire un aider Puisque tout homme peut apporter un corban, même un nom juif Et que l'Al-Akha de Nederim, on les transpose dans Arachin Dans les Nederim où on jauge une personne Puisque c'est marqué Neder Berkecha On a mis les deux sujets l'un côté de l'autre Pour apprendre finalement que l'Al-Akha de l'un se transpose à l'autre Puisqu'on a déjà Ish qui est marqué dans Neder La notion de Ish qui inclut toute l'humanité Devrait être transposée dans Erkecha Et du coup, je n'ai pas besoin de mettre Ish dans Erkecha Dans Arachin Ish-Kefli Barachin Amali L'Al-Akha propose Et là Arachin c'est le fait de jauger C'est le fait de jauger Lorsque l'on jauge quelqu'un Pour justement Connaître la valeur du Neder Et là Ce mot Ish à quoi il sert ? Il vient nous apprendre L'Al-Akha proposait de dire que finalement Comment ça vient nous apporter quelqu'un en plus Qui n'aurait pas dû être engagé normalement C'est ce qu'on appelle Moufla Samoukhleish Un mineur Qui est quatre Qui normalement ne peut pas s'engager Mais qui est à un âge Juste avant la Bar Mitzvah Où il est déjà mentalement Capable de comprendre Qu'il s'engage Et capable de comprendre A qui il s'engage Il a une notion De ce que c'est Akadosh Bokhu Il a une notion De ce que c'est Engager Ce qui lui appartient Et du coup On vient nous apprendre Que Ish Puisque je sais déjà De Neder Que même les non-juifs Peuvent s'engager Ish ça vient me rapporter Quelqu'un Que j'aurais pu penser Justement Ne pas être inclus dans Arachin Que même Un enfant Qui a moins de 13 ans Mais qui est dans les derniers mois Avant sa Bar Mitzvah Et bien Il peut s'engager A faire d'Arakhin Et à nommer la valeur de quelqu'un Ani khalagma Ok ça ça va Mais selon un avis sur De pourquoi Ani khalagma Mufla samukhle Ish midoraita Ça va selon ceux qui pensent Que le fait qu'un enfant De 12-13 ans 11-12 ans plus tôt Puisse s'engager Dans l'Arakhin Et bien Ceux qui pensent Que ça marche Mina Torah C'est la Torah Qui dit que ça marche Et bien ça va Et là L'alemanda M'arada rabbanan Mais ceux qui pensent Que techniquement Au niveau de la Torah Ça ne vaut rien C'est quoi C'est des rabbanan C'est des khakami Qui l'ont inventé Ish Qui afflite la Mali La question se repose Puisque Mina Torah Ça n'existe pas C'est halakha Le mot Ish Que vient-il inclure Il ne peut pas inclure Les non-juifs Puisqu'ils sont déjà inclus Dans Nedarim Qui Nedarim Finalement Ont le même type De fonctionnement Qu'Arakhin Ça ne peut pas inclure Le mineur Et donc du coup On ne sait pas Qui il est Atouye Mufla samukhle Ish Doret kohavim La gmara dit non Ça vient inclure Le non-juif Qui a moins de 13 ans Mais qui est assez Âgé Pour comprendre Alors du coup C'est étonnant Parce que nous On avait dit hier Que le non-juif Bihral Il ne peut pas s'engager A faire Arakhin On peut l'utiliser Comme talon de valeur Mais on ne peut pas Il ne peut pas Lui même s'engager Arakhin Ça va ça Selon ceux qui pensent Que les non-juifs Peuvent s'engager A faire Arakhin Mais selon ce qu'on a dit Nous hier Ça ne marche pas En fait Avant de lire Cette partie là On va reprendre On a dit hier Comme c'est marqué Ish et Israël Dans Arakhin On est obligé De les inclure Et de les exclure En partie Le mot Israël Les exclut Et le mot Ish Les inclut On a deux possibilités Puisque finalement Une personne Un homme Dans Arakhin Il y a deux personnes Qui interviennent Il y a celui Qui s'engage Il y a celui Qui est utilisé Comme talon de valeur Et finalement Lorsque l'on dit Que le non-juif Peut et le non-juif Ne peut pas Il y a deux possibilités Ce n'est pas compliqué Soit Il peut s'engager Mais il ne peut pas Être utilisé Comme talon de valeur Soit Il peut être utilisé Comme talon de valeur Mais c'est lui Qui ne peut pas s'engager Puisque finalement On est obligé de dire Que sur un des deux points Il est inclus Et sur un des deux points Il est exclu Donc du coup On dit Selon ceux qui disent Que le problème C'est que Les Le problème On ne peut pas Les utiliser Comme talon de valeur Mais en disant On les a On les a Inclus Dans Ceux qui peuvent S'engager Donc les non-juifs Peuvent s'engager Mais ne peuvent pas Être utilisés Comme talon de valeur Donc comme ils peuvent S'engager les non-juifs A faire l'arachin Et à juger quelqu'un Donc si le non-juif S'engage à faire un éder Au Beth Amikdash Mais qu'il utilise Complètement de valeur Un juif Ça marche Et du coup Je peux comprendre À ce moment-là Qu'en disant Ich une seconde fois Puisque ich est marqué Dans l'arachin Je le sais déjà Ich une seconde fois Dans l'arachin Pour me dire Que non seulement Un non-juif De plus de 13 ans Mais même un non-juif Qui a moins de 13 ans Mais qui est assez âgé Pour comprendre Ça, ça va Et là les mains Des amar Mais selon ceux Qui pensent Que lorsqu'on a exclu Les non-juifs Pour l'arachin C'est qu'ils peuvent Oui être utilisés Comme étalons de valeur Mais qu'ils ne peuvent pas Eux-mêmes s'engager Comment expliquer Qu'un non-juif De plus de 13 ans Ne puisse pas s'engager Mais qu'un de moins de 13 ans Mais qui a 11-12 ans Puisse le faire Si finalement On dit Que l'on peut Inclure Comme étalon de valeur Un non-juif Mais qui a même Un mois Mais qui ne peut pas S'engager Le mot C'est venu exclure Un autre type de non-juif C'est quoi Un adulte Et c'est quoi le problème Il ne sait pas réellement Il ne sait pas réellement Jauger la valeur de quelqu'un Donc quelqu'un Qui s'engage A faire un aider Ce n'est-là Averraki en disant Je donne la valeur de quelqu'un Mais c'est quelqu'un Qui ne sait pas exactement Ce que c'est la valeur de quelqu'un Donc on pourrait penser Qu'il n'est pas engagé Ça c'est la conclusion Maintenant il y a un petit problème C'est qu'hier on avait dit déjà Que normalement Normalement On a déjà exclu On a deux avis Un comme c'est marqué Isch et Israël On les inclut On les exclut On a un avis Qu'on vient de découvrir A l'instant Qui non Les non-juifs peuvent s'engager Mais ne peuvent pas être utilisés Comme valeur Après Nous on avait dit hier Et l'autre avis c'était quoi C'est que non Ils sont exclus Alors si on a déjà exclu Les non-juifs A propos de l'engagement Est-ce qu'on a besoin En plus de me dire maintenant Que quand le non-juif Il ne sait pas jauger Il est exclu A fort sûr Mais si déjà celui qui sait Et en fait on est obligé d'expliquer Qu'en fait on le fait par étape Maintenant Qu'on a ça On se rend compte Finalement Qu'on a besoin De deux exclusions En fait C'est marqué Daber Et c'est marqué Deux fois On a besoin De Daber Et Ben Israël Pour dire que les non-juifs Sont utilisés comme valeur On a besoin Des deux Un pour m'apprendre Qu'il peut s'engager Mais un pour m'apprendre Qu'il peut s'engager Même s'il ne connait pas la valeur Donc au départ J'aurais pensé N'inclure Qu'un certain type de non-juif Et pas les deux Et là Et là Et là Autre chose On a dit Il y a marqué là-bas Qui afflit Qui afflit C'est le fait de prononcer Mais ça Connote Une prononciation Qui est claire A chaque fois Qu'on parle de On parle d'une prononciation De quelque chose Qui est claire Pourquoi c'est marqué Qui afflit Dans les zirout La Mali Puisque finalement Les zirout Et les darim Vont ensemble C'est ailleurs On dit On dit Dans Néder Nazir Les azir La chaîne Néder Nazir Les azir On met Néder Et nazir Pour dire Que les halakhot De l'un Vont dans l'autre Pareil Puisque dans Néder C'est déjà marqué Yafli Pourquoi le réécrire A nouveau Dans La paracha De Nazir Qui afflit La Mali Donc nouvelle question Maintenant Dans nazir Pourquoi dans nazir Dire qui afflit Alors que c'est déjà marqué Dans Néder Et que l'on sait Qu'on a un kesh On a une transposition Alakhik D'halakhot Non Yafli C'est prononcé Et en général Ça connote Quelque chose De clair De précis Donc qu'est-ce que Ça vient inclure Finalement Qui afflit La g'ma propose Les atouye Yadaim Che'enal Mohichot C'est venu nous dire Que les yadaim Les mains Che'enal Mohichot Qui ne sont pas Explicites Ne fonctionnent pas C'est quoi Les yadaim Che'enal Mohichot On a déjà vu ça Dans Les darim On va le retrouver A chaque fois Qu'on a des halakhot Qui sont liés à la parole Dès qu'on a des halakhot Que ce soit les kiduchines Le mariage Que ce soit les nidarim Nazir Chevois Le serment Dès qu'on a des halakhot Qui sont liés à la parole C'est-à-dire des engagements Qui sont créés par la parole Ce qui est déjà un chidouche Que la parole de l'homme Puisse l'engager Et créer des statuts On a aussi autre chose C'est que même si La parole n'est pas complète Et bien Tant que l'on sait Ce que la personne Veut dire Ça fonctionne C'est pas une formule magique Qui doit être composée à 100% Un chidouche Que finalement Même si elle n'est pas complète La question maintenant Qui se pose C'est lorsque les yadahim Ces fameuses mains Entre guillemets Ne sont pas explicites Est-ce que Ça peut marcher Si la personne Au départ a dit une phrase Qui est incomplète Qui peut être comprise Comme étant Majoritairement comprise Comme étant l'engagement Mais Dont le sens n'est pas Parfaitement clair Est-ce qu'il est engagé Ou pas Déit marseille marseille marquette Yadahim Shedamukhichrot Abayama Avianyadahim Avayim Il dit ça marche Rava Amar L'Avianyadahim Selon Rava Ça ne fonctionne pas Et du coup Selon Rava Ça marche bien Pourquoi ? Puisque lorsque les phrases Incomplètes ne sont pas claires Ça ne marche pas Je comprends pourquoi Dans Nazir J'ai dit Kigafli C'est à dire J'ai un doute Est-ce que Lorsque la phrase incomplète N'est pas à 100% claire Est-ce que ça marche ou pas Viens la Torah Elle me dit Alors que je n'en ai pas besoin Ce que j'ai déjà marqué dans l'univers Kigafli C'est quoi Kigafli ? Lorsqu'il le prononcera De manière claire C'est quoi clair ? C'est que tu dises la phrase De manière complète ou pas Il faut qu'elle soit Clairement comprise Et dans le cas Ce n'est pas le cas Donc la commande a dit Ok Ça revient pour Rava Parce que Rava il pense Mais Abaye n'est pas d'accord Abaye il pense Que même si les Yadaïm Les phrases incomplètes Ne sont pas totalement Explicites Ça fonctionne Kigafli A quoi ça sert ? Que vas-tu faire pour Abaye ? Alors peut-être que Kigafli Qui parle encore une fois De prononcations claires Il apprend la Lakhadur Rhabi Tarfon C'est quoi ? On disait On le disait On le Rhabi Tarfon Lorsqu'on a plusieurs nazires C'était le Michelin Qu'on avait vu Plusieurs personnes Qui s'engagent à être nazires Chacun qui lit sa nazire route A une information Qui n'est pas connue Sur le coup Qui est douteuse Si la personne qui est au loin Est monsieur un tel Je suis nazire Et chacun dit Si toi tu l'es Je suis à la fin Sur le Rhabi Tarfon Personne n'était nazire Pourquoi ? Parce qu'au moment Où ils ont prononcé Ils ont fait un engagement de nazire Qui est lié à une information Qui n'était pas certaine Et donc Ça ne s'appelle pas Kigafli Kigafli Il faut que Contrairement à nedarim Ou aux autres engagements Il faut que la nazire route Soit explicite Sur le moment Que la personne sache Si elle est engagée Ou pas nazire Les fiches C'est l'on Il est un nazire route Elle est la flâ La nazire route N'existe Que si elle est Béafla C'est à dire De manière explicite Donc on a finalement Deux manières D'expliquer pourquoi Le Lachon Kigafli Qui parle de prononciation claire Et réécrit à nouveau Dans nazire route Alors qu'on n'en a pas besoin Puisqu'il est déjà dans nedar Et que nedar et nazire route Vont ensemble Première proposition C'est selon Rava Pour nous dire que Lorsque la phrase est incomplète Il faut qu'elle soit Au moins explicite Selon Abaï on propose de dire maintenant Que c'est parce qu'il faut Que ce soit Clair Et que si La personne a émis une condition A sa nazire route Et que la condition N'est pas vérifiable Sur le moment Ça ne fonctionne pas La goma dit C'est joli ça Mais c'est Rabitafon Et tout le monde n'est pas d'accord Avec Rabitafon Que ferais-tu si Abaï ne pense pas Comme Rabitafon Que vas-tu dire En gros la goma refuse Refuse de se contraindre De dire Que Abaï pense comme Rabitafon C'est trop limité Laisse-moi dire Que même Abaï pourrait Penser comme Rabana Et que le khakha Nous trouve Le pétach Pour himbavir C'est une halakha Qui selon le premier avis De la Gomaïta Et bien c'est une halakha Qui tient dans les airs C'est à dire Qui n'a pas De base Dans les textes De la Torah C'est halakha Il n'y a pas d'appui Dans la Torah Rabitafon C'est pas d'accord Omer Bien sûr qu'il y a Une base dans la Torah Pourquoi ? Parce que dans les d'air C'est marqué Quelqu'un qui prononce De manière claire Qui est C'est marqué Par rapport à Nizirut Isha Isha Kiyafli C'est marqué aussi Qui prononce Pourquoi on parle De deux prononciations ? On sait très bien Qu'on a besoin De prononcer dans les deux Et on n'a pas besoin De le marquer dans les deux C'est pour t'apprendre Que les nés d'arim En général La Nizirut Peuvent être Prononcées au début Et à la fin C'est à dire Première prononciation Pour l'annuler Deuxième prononciation Kiyafli Pour Annuler le Néder C'est lorsque l'on va avoir Le Hacham Donc finalement Si on pense que Abaye pense qu'on bras banal Ce serait ça Que viendrait nous apprendre Kiyafli Qui est marqué Une seconde fois Dans la Torah Dans la page On fait une nouvelle Mishnah On avait dit Qu'on pouvait Engager Les hommes Et les femmes Et les ravadim Les serviteurs Pouvaient être engagés On a dit Qu'il y avait Des différences On avait dit Que par exemple Un homme ne peut pas Forcer sa femme A transgresser la Nézirut Si elle est engagée Et il ne peut pas La forcer A consommer du vin Par contre Il peut forcer Son serviteur C'est quoi C'est qu'un homme Peut annuler Le vœu de sa femme Dans les 24 heures Il peut annuler Les vœux de sa femme Donc il peut annuler La Nézirut Mais il ne peut pas Annuler La Nézirut De son serviteur Lorsqu'il annule Pour son Sa femme C'est à jamais Et pour son Esclare Il ne peut pas Annuler à jamais Qu'est-ce qu'il fait En fait Il l'empêche De faire sa Nézirut Il a le droit De l'empêcher Il a de ça Les vœux de sa femme On m'achète Les vœux de sa femme Dès par contre Que le Aïved Est libéré Et bien Puisque son engagement A fonctionné En principe Et qu'il n'a pas pu Prendre effet Tant que son maître L'a empêché Et bien C'est comme s'il était suspendu Et que dès que la personne Devient libre Et bien Son engagement Qui était suspendu Prend effet Et il devient nazir A partir du moment Où son maître Le libère A propos justement De cela On a une braïta Tanoura banane La marabou Le marabou Kofo Les zirut Aval Les nédarim Valolénarim Velarachin Nous dit ici la braïta Le fait que le maître Puisse forcer Son esclave A transgresser Son engagement Nezirut Ne fonctionne que Dans la nezirut Aval L'indarim Velarachin Non Mais pas Pour tout ce qui est Néder Et tout ce qui est Arachin En sachant Qu'on avait dit Non hier Que dans Néder Arachin Ce n'était pas évident Que Bichlal Le Haïved Puisse s'engager Et là on est sur le mandama Où oui Il va s'engager C'est justement une marabouille Qu'on verra Mais pour l'instant On part du principe Qu'il peut s'engager Mais que Le maître Peut Le faire transgresser Sa nézirut Mais ne peut pas Le faire transgresser Nezir Car il n'agmera Du coup s'étonne Il dit Si le Haïved C'est engagé Pour les trois Explique moi Pourquoi dans un Il peut le forcer A la transgresser Et pas dans les autres S'il peut dans l'un Il pourrait dans tout S'il ne peut pas dans l'un Il ne pourrait pas dans tout Je comprends pas Dans L'indarim C'est marqué L'essor Il s'en a chaud Qu'une personne Ne s'engage Que sur elle-même Par rapport à elle-même Et donc du coup Ça ne concerne Qu'une personne Qui s'appartient A elle-même Il y a de sa Haïved Chez Nafchoknou Yalo On avait dit hier Que du coup Ça exclut Le Haïved Qui n'a pas La liberté De faire ce qu'il veut Et donc du coup Il ne peut pas s'engager A un Éder Donc du coup C'est pareil Pour tout C'est pareil Pour tout Comment se fait-il Finalement Que c'est marqué Dans Nézirut Qu'il n'est pas inclus Et du coup Pourquoi pas dans Nézirut Qu'est-ce qu'il fait Finalement Qu'il peut le forcer Dans Nézirut Parce qu'on a dit Qu'il n'est pas libre De ce qu'il fait De ce qu'il dit Et dans Nézarim C'est la même chose Et pourtant On voit que Non Surtout qu'on a vu Que nous Que Nézir et Nazir Sont des Alachot Qui en général Fonctionnent de la même manière Et on a ici Deux types de réponses Qui vont à chaque fois Trouver des cas particuliers Et la Gmara Va les repousser de la même manière C'est un cas particulier Il a une grappe de raisin Devant lui Il y a Nézarim Nézim 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 Dans un cas de Nézir Où la personne a dit Je m'engage A ne pas consommer Cette grappe de raisin Mais il n'y a que La grappe de raisin Qui est interdite Il peut consommer Tout le reste Qui provient de la vigne L'omatique a fait C'est pour ça Qu'il ne peut pas Le forcer Le maître Parce que Dans l'absolu Il ne peut pas dire Que le Hévette S'il ne consomme pas Cette grappe de raisin Et bien il sera Faible Et donc il ne sera pas Un bon serviteur Il y a Bénézir Mais par contre Dans la Nézir S'il s'engage Les nazis Envoyant une grappe de raisin Et qui m'aide ça Et du coup Quand il s'engage Il s'engage à tout Il ne peut plus consommer De raisin De jus de raisin De vin A ce moment là C'est pour ça Que le maître Il pourrait Il pourrait à ce moment là Le forcer Donc du coup On est plus ou moins En train de dire Que ça concerne que Les cas On va dire classiques Comme on a dit Mais qui te dit ça Qui te dit finalement La Mishnah a l'air de dire Clairement La Baraita Mais qui l'a dit Que le maître Peut empêcher Son Haïvet D'être nazi Mais pas par rapport A Deder Et à Rahim Toi tu m'as dit Que ça marche Dans la majorité des cas Mais moi je peux te trouver Des cas Où finalement Il n'y a que ça à manger Et que si le Haïvet Si le serviteur Ne consomme pas Cette grappe de raisin Et bien Il risque de tomber malade Ou d'être faible Donc comment Te permets-tu D'expliquer la Baraita Que dans certains cas Et pas dans tous Alors ça a l'air D'être une généralité Rava propose autre chose Ce qui est un peu délicat Puisque lui aussi Va finalement faire Le même type d'erreur Il a des pépins de raisin Devant lui Si le type s'engage A faire un aider En disant Je ne veux pas consommer Ces pépins de raisin Son propriétaire Ne peut pas Le forcer Pourquoi ? Parce que personne En général Ne consomme Les pépins de raisin Et du coup Le maître Ne peut pas dire Qu'il est perdant Dans le fait Que son serviteur Ne consomme pas Ses pépins de raisin Par contre Si il s'engage A être nazir Comme il s'interdit Beaucoup de choses Et du coup Le maître Pourrait l'en empêcher En sachant Que c'est plus ou moins La même logique Que l'on vient de dire C'est encore une fois Dans les cas Les plus majoritaires On est passé tout à l'heure De 60% A ici 99% Ce que c'est rare De n'avoir à manger Que des pépins de raisin Mais la commande On m'a dit Mais c'est pareil Puisqu'il peut arriver Un cas Où il n'y a que ça A manger Et bien Tu te retrouves A être obligé D'expliquer Cette généralité Dans une partie Qui n'est pas Totale Or moi Je veux dire Que c'est total Et là Donc du coup L'agmar a dit Et quoi Donc tu es obligé D'exclure le cas Où il n'y a que ça A manger Que c'est pépins Que s'il ne les mange pas Il est faible Et donc du coup A cause de cela L'agmar a refusé Le premier cas Qu'il était obligé De mettre de côté On va dire 10% des cas Après On a exclu La profession de Rava Qui était meilleure Mais qui Nécessitait aussi Que l'on exclue 0,5% des cas Dans des pourcentages Comme ça Approximatifs Et on préfère Quelque chose de Total Et là L'agmar a baillé L'agmar a refusé Il dit Mais non Mais en quoi Il a besoin De le forcer Il dit Pour l'agmar a refusé Qu'est-ce qu'il est en train De dire A baillé Il dit C'est pas Que son maître Peut le forcer C'est que Il n'y a pas besoin De le forcer C'est à dire Il est en train de dire A baillé Que autant dans la Néziroute Et bien Il est engagé Il est engagé Et à ce moment là Le maître Peut Tout de même L'en empêcher Mais lorsqu'il sera libéré On a dit Et bien Il devra Faire sa Le forcer Pour du mal Pour du mal ou pour du bien C'est à dire Il s'engage de ne pas faire Ou de faire Il y a deux types de serments Deux types de nézir Positifs ou négatifs Le fait qu'on les mette à côté Viens nous apprendre Qu'il y a un point comment Entre les deux De la même manière Que lorsqu'on s'engage à faire Finalement Lorsqu'on s'engage A faire Ou à ne pas faire C'est toujours dans quelque chose De Pas obligatoire Et qui est lié à moi Ca exclut quoi ? Ca exclut le fait D'engager Quelqu'un d'autre Je ne peux pas Engager quelqu'un A faire Je jure que mon ami Demain Va aller à tel endroit Ca n'a pas de sens Du coup Puisqu'on met ensemble L'ara ou l'élective Et bien c'est pareil Pour tout ce qui est interdit L'ara L'akhirine pareil Chez la rachou de biado Et du coup On ne peut pas Ni s'engager à faire Ni s'interdire Et puisque finalement Le haven Avec son nédeur Ou sa chevoura S'interdit quelque chose Mais que cette interdiction Et bien Elle est liée Finalement A une autre personne A son maître Puisque son maître Finalement Va être touché Par le fait Que la personne s'interdise Quelque chose Il n'a pas le droit Donc un nédeur Et une chevoura Nous dit ici à Bayer Et bien le haven Lorsqu'il s'engage Ca ne fonctionne Dans les nédeurs Pourquoi nazir ça change Nazir on a vu Une particularité dans nazir Dans nazir On a fait une racha Qui apprenait Que même lorsqu'il y a Ils sont Même Yaïch el-Mizwa Quelqu'un a juré De consommer du vin Donc il a eu le miswa De consommer du vin Et bien Même Même s'il fait un nédeur De nazir Ca fonctionne Donc on voit que la naziroute C'est la seule Le seul désengagement Qui peut à un moment donné Empiéter sur autre chose Empiéter sur une miswa Alors que normalement Un éder ou une chevoura Ne marche pas De la même manière Que la naziroute Empiéter sur une miswa La naziroute Exceptionnellement Peu empiéter sur quelqu'un d'autre Normalement Aïvet ne peut pas s'engager Pour le bien Pour le mal Parce que ça concerne son maître Et bien ici Le khayyush C'est que dans les iroutes Oui donc du coup On a une mahloket Énorme finalement On travaille Et les autres A Moraïm Est-ce que Lorsque Le Aïvet S'engage A faire un nédeur Est-ce que ça fonctionne Et le maître Ne peut rien faire Ou est-ce que Bikhlat Ça ne fonctionne pas Le maître N'a rien à faire C'est la mahloket Nouvelle michna On termine Là-dessus Si maintenant L'esclat S'est enfui Et qu'il passe Devant son maître Rabi Miromir Selon Rabi Miromir Il ne pourra pas Boire le Aïvet Rabi Yossi Omer Il dit Il boit C'est quoi la mahloket Il m'a proposé Il m'a dit 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 Celui qui rend son Aïvet Il dit Ça y est Il n'est plus à moi Et bien il est libéré Il n'y a pas besoin De lui donner un document Normalement Il faut un document De chez Chou Un get Un document Qui vient libérer Le Aïvet Il nous dit Chou Mouel Si le maître Dans sa tête Il s'est séparé De l'esclave Ça fonctionne Il n'y a pas forcément Besoin d'un get Rabi Mir Il te l'a dit Chou Mouel Rabi Yossi Il te l'a dit Chou Mouel Peut-être que Salam Achloquet Rabi Mir Et Rabi Yossi Que Rabi Mir Il pense Que puisque mentalement Le maître Peut se libérer Peut libérer l'esclave Lorsque l'esclave est parti Et bien il l'a libéré mentalement Comme il l'a libéré mentalement Une fois on a dit Qu'une fois qu'il est libéré Selon tout le monde La Nézirut Qui était suspendue Prend effet Et du coup Même s'il repasse devant son maître Et bien Il ne peut pas boire de vin Alors que selon Rabi Yossi Peut-être qu'il faudrait un get Comme il n'y a pas eu de get Qui a été donné Il ne peut toujours pas Il est considéré encore Comme l'esclave de son maître Et il ne peut pas boire devant lui Rabi Mir Non c'est pas lié à cela C'est lié à ce qu'on a dit Il passe devant lui Pas devant lui C'est quoi L'autre Les couleurs allemands Hitler ou Chou Mouel Tout le monde pense comme Chou Mouel Que techniquement Il n'y a pas besoin de get A partir du moment Le maître veut le libérer Et la main des amas Yishté Savar Sof Sof Mais Adar Adar Ve Ategabé Celui qui pense Qu'il peut boire C'est parce que Lorsque L'esclave S'enfuit Le maître Ne fait pas Yéhush Alors qu'il n'abandonne pas L'idée que son esclave Va revenir Et donc il ne libère pas Dans sa tête Et il pense qu'il va Revenir Il dit bon Il s'est enfui Pendant un moment Il va finir par revenir Il aura besoin de moi Et donc du coup C'est pour ça Que l'ishté hamra Que l'esclave Doit encore boire du vin Parce que la niziru Ne prend toujours pas effet Puisqu'il est encore Considéré la tête de son maître Comme étant son esclave Qui crouche pour ne pas Justement s'affaiblir Et celui qui dit Qu'il ne peut pas boire Donc la niziru Elle marche Et bien il pense Que comme il s'est enfui Le maître Abandonne l'idée De récupérer son esclave Et donc Il s'en sépare mentalement Comme il s'en sépare mentalement Il est libéré Ça va lever les tsahara Kekhid et la dargabe Et du coup C'est un temps pour lequel Il ne peut pas Il pourra justement Bordure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada